Docteur Catherine Solano, bonjour. Bonjour Claire. Je rappelle que vous êtes médecin sexologue. Quand on souhaite avoir un enfant pour qu'une grossesse débute, cela peut aider de connaître les meilleurs jours pour les rapports sexuels. Cela permet de mettre toutes les chances de son côté. Vous allez nous expliquer tout cela. D'abord, une grossesse ne peut pas commencer n'importe quand. Non, effectivement, parce que les hommes, eux, sont fertiles tous les jours. Et dans leur sperme, il y a toujours des spermatozoïdes à n'importe quel jour de l'année. Mais ce n'est pas la même chose pour les femmes. Chez les femmes, un ovule est fertile seulement 24 heures. Il est vivant. Cela veut dire qu'une femme n'est pas fertile tous les jours. Est-ce que cela signifie qu'il y a un seul bonjour par mois pour faire un bébé ? Pas du tout pour autant. Parce qu'une femme est fertile bien avant que son ovule soit mûr. Au moins, à peu près une semaine avant. Pourquoi ? Parce que les spermatozoïdes peuvent survivre plusieurs jours dans le corps féminin. Parce qu'ils peuvent attendre l'ovulation. Donc une femme a environ une semaine de fertilité par mois. Alors comment repérer les bons jours ? Ce sont les jours qui précèdent l'ovulation et le jour même de l'ovulation. Donc ces jours-là, grâce aux hormones, le col de l'utérus fabrique une substance particulière qui s'appelle la glaire cervicale. Donc on la trouve, elle descend, on la trouve au niveau de la vulve et souvent dans la petite culotte. Elle ressemble à du blanc d'œuf cru et elle est transparente et filante. Et filante, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que si on prend cette substance entre deux doigts, qu'on écarte les deux doigts, il se forme un fil. Docteur Catherine Solano, mais à quoi sert cette substance qui paraît d'ailleurs un peu gluante ou gênante pour certaines femmes ? Alors cette substance, elle est formidable. Elle est hyper utile. Son rôle d'abord, c'est de nourrir les spermatozoïdes pour les faire mûrir. Parce que comme ils peuvent attendre plusieurs jours, il faut les nourrir, sinon ils mourraient. D'autre part, c'est un milieu d'accueil pour les spermatozoïdes et elle leur permet de survivre plusieurs jours à son contact. S'il n'y avait pas de glaire cervicale, les spermatozoïdes mourraient en quelques heures. Et puis la glaire cervicale a encore un autre rôle de transporteur. Quand on la regarde au microscope, elle ressemble à un filet. Donc elle sert d'échelle au spermatozoïde. Elle les guide pour qu'ils réussissent à remonter vers le fond du vagin et dans l'utérus. Docteur Catherine Solano, si je vous comprends bien, quand une femme observe sa glaire cervicale transparente et filante à l'entrée de la vulve, c'est le signe finalement que c'est le bonjour pour essayer de faire un bébé. Voilà, exactement. Quand vous observez cette glaire cervicale filante, transparente, c'est que vous êtes fertile. D'ailleurs, une femme qui n'aurait pas du tout de glaire cervicale, elle ne serait pas fertile. C'est d'ailleurs le principe des pilules microprogestatives. Elles agissent sur la glaire cervicale, elles la font coaguler. Au lieu d'être comme du blanc d'œuf cru, c'est comme du blanc d'œuf cuit, enfin mi-cuit disons, elles sont épaisses. Et du coup, la femme devient infertile. Et quand se situent habituellement les jours de fertilité chez la femme dans un cycle ? Alors classiquement, pour une femme qui a un cycle de 28 jours, l'ovulation va être au 14e jour. Donc les jours de fertilité, ça sera à peu près du 7 au 14e jour. Mais il faut voir qu'il y a des femmes qui ont des glaires cervicales seulement un jour ou deux. Il y a aussi des femmes qui ont un cycle plus court, donc ça va être avant. D'autres qui ont un cycle plus long, c'est plus tard. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'observer la glaire cervicale que de calculer les jours. Vous avez encore un conseil à nous rajouter ? Oui, alors une difficulté pour repérer cette glaire cervicale, c'est que si vous avez un rapport sexuel aujourd'hui, demain le sperme va couler un petit peu et ça ressemble à la glaire cervicale. Donc l'observation de cette substance, c'est valable les jours où vous n'avez pas eu de rapport sexuel la veille. Et puis je vais ajouter une petite chose aussi, c'est que si vous avez un rapport sexuel, ensuite vous vous dites zut, le sperme ressort, il coule à l'extérieur, c'est normal et ça ne va pas vous empêcher de faire un bébé. Ça fait ça chez tout le monde, toutes les femmes de toute la planète. Et donc il suffit d'une seule goutte de sperme déposée au fond du vagin pour être enceinte. Est-ce qu'il y a un moyen de détecter plus médicalement cette période de l'ovulation ? Oui, on peut détecter ces hormones dans le sang ou dans les urines, on fait des tests. Et donc on peut aussi le faire d'ailleurs par des tests qu'on peut acheter, qu'on urine sur les petites bandelettes et on peut détecter les jours où l'ovulation se prépare. Docteur Catherine Solano, est-ce qu'il y a des moyens d'augmenter sa fertilité ? Oui, alors ce qui est très important, c'est au début de sa vie sexuelle d'utiliser des préservatifs. Pourquoi ? Parce que ça évite de contracter des infections sexuellement transmissibles. Et les IST, ça augmente énormément le risque de stérilité. Et aussi de surtout ne pas fumer, ni pour les hommes ni pour les femmes, parce que ça ralentit beaucoup la mise en route d'une grossesse et ça augmente beaucoup les infertilités. Merci Docteur Catherine Solano. Et comme d'habitude, on retrouve tous vos conseils sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada